coucou tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve dans un nouvel épisode sur potager jardin donc comme la dernière fois ça sera un épisode qui sera un peu en flashback car en fait depuis début août j'ai filmé quelques petites vidéos sur plusieurs jours donc là ça y je vous fais enfin le montage vous allez tout voir tout d'un coup sur le mois d'août tout ce qui s'est passé et comme d'habitude je vous retrouve en fin de vidéo pour vous dire où est-ce qu'on en est actuellement dans le potager arrivé fin août début septembre donc je vous dis à tout de suite et puis je vous laisse visionner le tout nouvelle récolte donc déjà trois concombres et là on va retirer quelques navets car ils sont déjà de bonne grosseur et les feuilles des navets on va les donner aux poules comme on a fait avec les betteraves rouges la dernière fois pareil que les betteraves toujours autant de feuilles pour des petites boules c'est toujours ça qui est impressionnant alors c'est vrai que ça fait une sacrée touffe dans une ligne bas comme là mais au final voilà c'est juste pour récolter ça en tout on a récolté une bonne dizaine de navets pour aujourd'hui par contre on en a encore laissé car les bases sont encore petites donc on va attendre que les autres grossissent et pour les carottes on a regardé donc pas encore pour maintenant on va attendre fin août pour être sûr qu'ils sont bien grosses bon chez les tomates on attend toujours c'est toujours autant vert tomates cerises pareil pour les oignons pareil on attend que la tige commence à se faner doucement pour pouvoir les laisser sécher sur place et après les stocker pour l'hiver au niveau des poivrons ça continue les fleurs blanches mais toujours pas de fruits qui se développe pour l'instant chez les melons bas ça y est on commence à être envahi tout doucement et ça pousse plutôt bien à voir s'ils seront bons à la dégustation prochainement donc on en a là on en a des plus petits on en a même dit tout petit en formation juste ici voyez la petite boule qui se prépare là et on en a une juste là donc ça promet ça commence à bien donner au niveau des pieds de concombre on a eu des feuilles atteintes par le mildiou je pense donc ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé toutes les feuilles qu'ils étaient pour moi atteintes de la de ce champignon et voilà pourquoi pour l'instant il ya toujours des fruits qui viennent donc comme là donc ça pousse toujours mais ils sont pas encore assez gros pour les récolter donc tant que ça pousse que ça fait pas plus de dégâts je laisse les pieds de toute façon j'ai enlevé tout ce qui était mauvais au niveau des courgettes pareil j'ai les feuilles commencent un peu à blanchir donc j'en ai enlevé quelques unes les plus atteintes et là j'ai toujours un une courgette en formation j'ai encore des fleurs aussi qui se préparent donc on attend et justement on a enlevé une courgette tout à l'heure parce qu'elle était toute molle elle a été mangé par les insectes aussi et sinon au niveau des petits ronds bah ça pousse toujours autant là on en a deux encore des boules là sur le même pied donc celui là il donne vraiment bien et ici on a toujours notre petit ballon de foot donc voilà mes deux gros pieds mais deux monstres du potager eux par contre ça va il n'y a rien à signaler pour l'instant mais comme je vous avais dit avec la pluie qu'on a eu sur le nord bas c'est peut-être bien mais après il ya des maladies qui se développent et c'est pas marrant pour le potager donc sinon ben on va les donner toutes les feuilles la dénavée aux poules et puis c'est parti allez bon bon appétit première récolte chez les tomates cerises donc comme vous pouvez le voir il y en a deux rouges juste ici donc ça y est on va enfin pouvoir les cueillir donc il est temps parce que depuis le temps que j'attendais donc c'est parti et les voilà bon bah affaire à suivre les deux premières et j'en ai deux là qui commencent à rougir aussi je vous retrouve quelques jours plus tard car ça y est on a enfin retiré les oignons jaunes donc pas une très grosse récolte cette année ils ont eu du mal à pousser en même temps vu le temps qu'on a eu sur le nord et le décalage des saisons va dire ça comme ça parce qu'on a eu beaucoup de retard par rapport aux cultures normales voilà cette année il ya eu beaucoup de retard pour les pousses etc donc cette année pas une très grosse récolte d'oignons puis c'est des oignons que j'avais eu donc c'est déjà pas mal qu'on a eu quand même quelque chose donc là on va les laisser sécher sur place comme on dit pour qu'ils rendent leur feu chez nous dans le nord et puis après une fois que les tiges seront bien sèches on va les stocker à la cave dans une dans une caissette quoi voilà bon sinon des petites nouvelles vite fait c'est que ma mâche commence à sortir on la voit ici donc ça y est elle commence à sortir tout doucement alors j'ai pas mal de tomates cerises qui sont en train de rougir donc en ce moment on fait que ça tous les jours d'en récupérer j'en encore des rouges là après on va pas tarder aussi à retirer les carottes car ça y est comment c'est bien gros ce niveau des bases donc on va les retirer les navets c'est pareil je vais tout retirer aussi toute façon on va arriver début septembre donc on va faire le grand ménage dans le potager les tomates grappes c'est toujours bien vert et voilà on attend que ça rougit aussi une bonne nouvelle c'est que ça y est mes poivrons donne enfin donc voilà donc j'ai mes petits bébés poivrons là et j'en ai un plus gros juste là donc ça y est ça commence à bien donner puis c'est une première dans le jardin que je mets ça je suis contente voilà c'est extra et une nouveauté qui pousse chez nous et au niveau des melons bah pour l'instant mon plus gros c'est celui ci mais je sais pas s'ils vont être mangeable j'en sais rien ils restent petits mais j'ai eu pas mal de pertes au niveau des feuilles donc je sais pas trop ce que ça va donner mais je les laisse encore on verra bien pareil j'ai dû déplumer aussi mon pied de concombre mais pareil il donne toujours aussi bien parce que j'ai pas mal de petites pousses qui donne encore regardez donc ça va encore donner malgré que j'ai dû enlever beaucoup de feuilles par rapport à l'audium on a pu avoir avec l'humidité sur le nord au niveau de mon pied de courgette bah il est reparti il me donne encore pas mal de légumes donc là c'est top mon pied de potiron celui ci je sais pas trop ce qui me fait il me fait des petites boules comme ça après ça se fan ça se fait manger faça repousse donc lui pour l'instant il m'a pas encore fait de grosse citrouille on va dire ça comme ça mais par contre sur celui ci j'ai déjà une belle boule énorme elle fait déjà son poids j'avais déjà mis une photo aussi sur instagram la dernière fois voilà par rapport à ma main c'est déjà quand même une belle bête elle doit faire pas loin de ouais un bon petit 5 6 kg peut-être déjà là là c'est déjà une belle bête après sur le reste du pied non j'ai rien j'ai que cette grosse bouboule là donc voilà pour les nouveautés c'est parti on vous retrouve quelques jours plus tard avec la bêche et puis les petits paniers pour enlever comme j'ai dit juste avant les navets et on va retirer également les carottes et puis bon bah c'est parti on a encore eu quelques tomates cerises également aujourd'hui on en a une ici juste là en dessous là donc ça ça y est ça commence à bien donner aussi et pour les navets j'ai tout retiré donc il y en a des petits des grands mais bon vu que là c'est la fin de la saison j'ai tout enlevé puis on donnera ce qu'il faut parce qu'on garde pas ça ira aux poules donc ça y est c'est parti aussi pour les carottes bah je pense qu'on va voir toutes les tailles et puis toute façon vu qu'on arrive début septembre on a décidé de tout enlever malgré le retard des récoltes comme je vous ai déjà expliqué parce qu'après on sait que le mauvais temps risque d'arriver et le froid également donc là c'est parti on enlève tout et on verra l'année prochaine comment on va faire pour cultiver mieux ça bah celle là elle est belle donc un conseil faire toujours avec une bêche comme ça vous ça évite de casser les carottes parce que je vous déconseille de tirer par la tige vous allez tout casser vaut mieux aller en profondeur avec la bêche et donner à beaucoup pour les faire sortir donc voilà la récolte du jour donc là on va enlever tout ce qui est les tiges vertes des carottes et puis laisser sécher pour que la terre s'envoie puis après tout met au congélateur donc les navets c'est pareil on enlève les tiges vertes et puis voilà donc je pense qu'on a un bon 1 à 2 kg de carottes facile il ya des grosses mères quand même donc on est content cette année encore une belle récolte bon ça y est je vous retrouve en fin de vidéo comme promis donc on va faire un petit peu le tour du terrain et du potager en même temps pour faire la conclusion de fin comme d'habitude et puis voir aussi où on en est en ce fin mois de août début septembre j'ai enfin ramassé mes oignons je les ai mis dans une petite cagette donc là je vais les laisser sécher dans le hangar avec les carottes qu'on a accueilli tout à l'heure etc et donc bah là ce qui reste bon là ça fait vraiment chantier puis il y a eu des carottes pas terribles mangées par les insectes donc on a tout laissé sur place et puis quand vraiment tout le potager il y aura plus rien on redonnera à beaucoup de motoculteurs ou de bêches je sais pas encore on va essayer de reculer tout la paille et tout remettre comme il faut avant l'hiver enfin on verra bien ça je verrai avec mon mari donc au niveau des fraisiers bah c'est toujours autant vert et puis j'ai plein de petites pousses partout donc comme d'habitude je laisse au niveau des tomates grappes c'est toujours bien vert et j'ai vraiment des grosses tomates regardez par rapport à ma main bah voilà c'est toujours vert donc on attend donc les navets les carottes ça a été retiré et en même temps on a donné les tiges aux poules donc elles se sont régalées donc chez les tomates cerises on en a accueilli tout à l'heure mais il y en a encore autant des vertes et des roses rouges qui commencent à arriver tout doucement donc voilà on laisse faire du côté de la mâche c'est comme la dernière fois voilà ça pousse tout doucement aussi mais il y a de l'ordure entre deux donc faut vraiment faire un petit nettoyage mais ça avec le mauvais temps actuel c'est pas trop évident de nettoyer entre deux puisque dès que je retire ça repousse aussi vite les tournesols nains bah ils tiennent toujours le coup mieux que les grands d'ailleurs puisque les grands là c'est fini donc on va bientôt retirer les piquets et puis tout laisser sur place pour que ça fasse de l'engrais naturel voilà on va tout laisser on va tout laisser les plantes se décomposer dans le terrain pour faire de l'engrais comme ça au moins la terre sera riche en tout ce qu'il faut du côté des poivrons bah il y en a des toutes tailles voilà ça un petit peu grossi donc c'est cool là j'en ai d'autres informations mais je suis pas sûre d'avoir une grosse récolte de poivrons mais bon déjà ça c'est déjà pas mal pour une première cette année du côté des melons j'attends mais je pense qu'arrivée le mois de septembre je vais tout enlever puis on verra bien mais je pense que ça a pas été une année pour les melons dans le nord mais j'aimerais bien l'année prochaine c'est d'avoir une serre et cultiver en serre pour dire de réussir quand même parce que ça ça me dégoûte un peu de planter et pas pouvoir récolter ce qu'on sème bon c'était mignon avoir poussé je dois l'avouer mais voilà ne pas pouvoir les consommer c'est c'est un peu enrage on va dire ça comme ça surtout quand on aime bien cultiver on aime bien goûter nos fruits et légumes donc c'est voilà c'est un peu dommage et au niveau des cocombres j'en ai encore un petit qui pousse là j'ai encore des petites pousses à droite à gauche malgré que j'ai dû déplumer mes pieds de melon et concombre dû au halodium mais voilà j'ai encore des petites des petits cornichons qui poussent là enfin ça se transforme en concombre donc on verra bien par la suite ma belle petite citrouille mon petit monstre pousse bien donc là je suis contente c'est que j'aurai une belle citrouille donc voilà un beau potiron pour faire les soupes et les potages donc j'espère en avoir quand même une deuxième parce que j'aimerais bien faire une citrouille cette année avec les enfants mais là le pied ici je sais pas trop ce qu'il me fait il me fait des boules après elle pourrisse ça donne voilà lui il a un peu de retard je sais pas trop ce qu'il crée et puis il est en train de grapper tout à l'heure sur le grillage je l'ai enlevé regardez encore une boule là une boule là bas donc je sais pas ce qu'il me fait lui mais il a envie de s'évader sans vous mentir il y a un mètre deux mètres allez il y a au moins quatre mètres là de plantes là il est énorme c'est un monstre celui là et au niveau des courgettes bah ça donne encore j'en ai une belle là qui arrive ici là là donc ça c'est bien on a encore des courgettes qui poussent donc c'est plutôt cool et puis bah voilà les fleurs sauvages j'y tienne toujours le coup aussi comme vous pouvez le voir derrière ça pousse ça pousse enfin ça fane ça pousse voilà ça fait que ça sinon bah ma menthe poivrée je sais pas où elle est passée je suis même pas seule encore vivante là dedans j'en sais rien mais je sais que ma menthe à côté enfin au niveau de la cour elle est en fleur en ce moment donc je peux pas la consommer c'est dommage parce qu'en ce moment je fais beaucoup de citronnade avec de la menthe et bah là je suis punie il y a plus de menthe pour l'instant puisqu'elle est en fleur et à savoir que la menthe vous ne pouvez pas la consommer tant qu'elle est en fleur c'est pas très bon pour le corps et vous pouvez avoir des des effets indésirables on va dire ça comme ça parce que la menthe c'est une plante médicinale aussi il ne faut pas l'oublier donc à l'occasion je vous ferai peut-être un petit cours là-dessus sur les plantes médicinales voilà c'est peut-être prévu sur la chaîne prochainement je vais voir voilà donc sinon les oignons je vais aller les mettre au sec et puis on va faire le tour du terrain en même temps après au niveau de la ciboulette elle donne toujours ça il n'y a pas de soucis de toute façon ça pousse bien mon pied de teint il est toujours bien vert il n'y a pas de soucis aussi bon sinon les fleurs ça a bien donné cette année regardez ça c'est des hibiscus et ça se sème partout c'est beau mais c'est horrible parce que ça se sème partout donc on essaye de faire le tri entre les pieds qu'on veut garder et ce qu'on enlève mais voilà on a été bien fleuri cette année ça a bien ramené les pollinisateurs tout ça dans le potager donc on est super content et on a hâte de faire une prochaine aventure l'année prochaine au jardin mais bon je vais pas parler trop vite parce que c'est pas encore terminé et voilà on va vraiment parler de ça vraiment à la fin quand il n'y aura plus rien du tout ici et on prévoira l'année prochaine d'autres projets plus intéressants selon notre budget aussi parce que ça va être à coup ce qu'on veut faire pour l'année prochaine donc à suivre pour l'année prochaine mais je vous en dis pas plus ce sera la surprise bon comme je vous ai dit au niveau du poirier bon on a pas eu de poire parce qu'il y a eu une maladie je sais pas tous les porcs sont tombés et puis on a eu des voilà des fleurs oranges on sait pas trop ce qui se passe l'année dernière il y a bien donné mais là cette année rien du tout au niveau du rosier que j'avais acheté à famille Flora et bah il m'a refait des bourgeons il a refleuri donc on verra bien en plus je sais pas si c'est un rosier extérieur ou intérieur donc on verra comment ça se passe cet hiver en tout cas il a été paillé au niveau du pied donc à suivre aussi pour celui-ci les oiseaux ont toujours leur petit bac d'eau à renouveler régulièrement parce que ça se salit vite on a même installé la tente pour les enfants qui a été minée de crottes au passage merci les oiseaux donc bah ici on arrive où il y a le noisetier bah lui il a donné pas mal de noisettes mais je crois que monsieur écureuil est passé par là enfin sincèrement nous on mange pas les noisettes enfin moi j'aime pas ça j'ai jamais aimé sinon les monstres sont toujours d'actualité dans le jardin voilà là c'est l'arbre un peu style africa je sais plus le nom moi j'appelle ça l'arbre à biloutes ouais c'est marrant après on est dans le nord on appelle ça des biloutes mais je sais plus le nom de cet arbre là mais ça fait un peu style safari alors ici c'est toujours le cerisier lui il est toujours bien vert et puis je sais que mon beau papa va me redonner un autre pied pour remplacer celui qu'on a au bord du terrain parce qu'il est mort de toute façon il capote l'autre et là je me dirige vers le murier le blackberry plus précisément donc on a encore des fruits qui arrivent donc là on en a un voilà et l'autre fois j'ai goûté ils sont super bons non bah celui-là il est bien sucré c'est bon voilà nous on les mange au fur et à mesure parce que finalement vu le peu qu'on a bah ça sert à rien de faire des confitures en fait et quand les boules ils sont bien épaisse comme ça c'est qu'il y a vraiment du jus ils sont bien sucrés moi celui-là il est bon aussi moi je me dispute avec mon mari quand on va dans le jardin pour les manger c'est marrant non mais franchement on a hâte de voir l'année prochaine la tête qu'il va avoir mais en tout cas les fruits là n'est miam trop bon donc à suivre aussi pour celui-ci qui a eu un paillage au sol également mais ça vous l'avez vu dans les épisodes d'avant j'ai du jus plein les mains mais bon c'est trop bon les murs il faut l'avouer ah là là bon enfin voilà donc c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu encore un nouvel épisode à vous avoir fait partager donc là je ne sais pas trop ce que ça va donner pour le mois de septembre mais je pense refaire une vidéo voilà courant septembre peut-être plus fin septembre parce que si c'est ça ça sera pareil des mini vidéos comme je viens de faire là actuellement pour vous ça sera des flashbacks j'appelle ça comme ça durant le mois de septembre je vais vous faire voilà des petits flashbacks comme ça et puis on se retrouvera sûrement pour la fin et dernier épisode potager jardin à ce moment là fin septembre pour clôturer tout ça parce que là ça commence à faner au niveau des tournesols mes pieds de melon concombre ils commencent à rendre l'âme aussi donc c'est la fin potiron va encore attendre ça ça peut aller jusqu'au mois enfin septembre début octobre l'automne ça pousse encore tout ce qui est courge tout ça les tomates on verra bien aussi parce que malheureusement on a eu du retard sur les cultures cette année donc on sait pas trop ce que ça va donner mais on espère quand même récolter tout ce qui est vert que tout devienne rouge pour faire nos bocaux pour cet hiver on espère en tout cas donc on verra bien et puis voilà après on va laisser l'hiver s'installer tout doucement et puis on se retrouvera l'année prochaine au printemps pour de nouvelles aventures là dedans mais en attendant on a encore un épisode à vous faire partager et ça je vous retrouve fin septembre pour faire la globalité de tout ça mais en attendant je vous dis de prendre bien soin de vous et j'espère que cet épisode vous a plu donc si ça vous a plu faites comme d'habitude et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine aventure une prochaine je sais pas quoi mais en tout cas je vous retrouve bientôt allez bisous à bientôt